Le Mal des Ardents Le Mal des Ardents, c'est un roman qui se passe dans une époque contemporaine. C'est un personnage masculin qui va rencontrer une femme dans le métro et qui va tomber amoureux de cette femme. On peut supposer que c'est un coup de foudre, admettons. C'est surtout que cette femme va l'entraîner dans une histoire complètement rocambolesque, dans une semaine rocambolesque. C'est une femme qui est musicienne. Elle va lui faire vivre un petit peu des soirées, des nuits un peu folles. Et il va redécouvrir grâce à elle ce que ça veut dire être artiste, ce que ça veut dire l'art. Jusqu'à ce que les choses tournent mal et jusqu'à ce qu'on soit obligé de l'interner finalement et qu'on découvre qu'en réalité, elle a été intoxiquée. Et cette histoire d'intoxication va pousser le narrateur à une grande enquête. C'était un mal qu'on avait disparu. C'est le fameux mal des ardents qui le ramène finalement au peste d'Athènes, à la peste d'Athènes, qui n'est pas une épidémie de peste. Aujourd'hui, on le sait. Qu'il ramène à revisiter les grands procès en sorcellerie du Moyen-Âge. Qu'il ramène à revisiter les grands mystiques, et notamment Saint-Antoine. Qu'il ramène à se reposer la question de ce que ça veut dire être artiste. Et est-ce que l'artiste, c'est celui qui a encore des hallucinations, des visions, et quel type d'hallucinations ? Le mal des ardents en tant que tel, c'est une intoxication liée au pain. C'est un champignon qui pose sur les céréales, l'ergot, l'ergot de seigle. Et donc, si vous faites de la farine à partir de ces céréales contaminées par l'ergot, et donc du pain ensuite, c'est un pain qui devient complètement hallucinogène et extrêmement virulent, extrêmement dangereux. Et c'est un pain qui a causé des ravages, l'ergot a causé des ravages. Ce sont des hécatombes, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de morts à travers l'histoire. Et c'est ce mal qu'on a appelé le mal des ardents au Moyen-Âge, également le feu sacré. Donc moi, ça m'intéressait, cette appellation de feu sacré, puisque j'en fais une sorte d'allégorie de l'art. Mais c'est également un mal qu'on a appelé le feu Saint-Antoine, puisque Saint-Antoine est le saint patron des ergotiques, donc des malades atteints par ce champignon. Alors, le point d'origine de ce roman est assez amusant, puisque c'est un exposé d'élèves. J'ai ces trois élèves qui m'ont fait un exposé un jour là-dessus, qui ont fait un exposé entre, c'était un TPE de première, et elles m'ont présenté un exposé entre SVT et histoire de l'art. Et moi, je n'en revenais pas, je ne voyais pas le lien qu'on pouvait faire entre la SVT, entre la biologie et l'histoire de l'art. Et elles m'ont parlé de l'ergot de seigle, elles m'ont parlé de la grande tradition de l'iconographie chrétienne autour de la tentation de Saint-Antoine, qui court depuis Jérôme Bosch, par exemple, dans toute l'histoire de la peinture, et elles m'ont parlé de cette intoxication alimentaire qui rendait les gens fous. Le narrateur, c'est un prof, un prof relativement désabusé, qui a un rapport avec sa propre matière, sa propre discipline, assez désenchanté. C'est un prof qui essaie de transmettre la littérature, mais qui le fait de manière très scolaire. Et justement, quand il va rencontrer cette femme, prise par le mal des ardents, il va redécouvrir finalement que la littérature qu'il a toujours eue sous les yeux, qu'il a toujours enseignée, ce n'est pas comme ça qu'elle se transmet, ce n'est pas comme ça qu'elle peut passer, ce n'est pas de la manière dont il l'avait peut-être apprise lui-même, mais en tout cas de la manière dont il l'enseignait jusqu'à présent. Et cette femme-là, qui s'appelle Lou, donc Lou va lui redonner une sorte de nouvelle ferveur autour de la poésie, autour de sa propre discipline et de l'art en général. Le personnage de Lou est, dans mon esprit, très fortement lié à Nadja chez les surréalistes. Le mal des ardents, d'ailleurs, le roman tout entier, est très très fortement imprégné par ce livre d'André Breton, sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé. Et donc, je pense qu'on y croise finalement une Nadja qui serait passée chez Georges Bataille. Je crois que c'est un personnage féminin qui doit ressembler un peu à ces deux univers entremêlés. Sous-titrage Société Radio-Canada